Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Les Intergalactiques, votre émission 100% science-fiction et on est de retour avec un parterre de chroniqueurs au taquet et un invité, ma foi, fort prestigieux qu'on est bien content d'avoir aujourd'hui, en la personne de Jean-Pierre Andrevon, parce que notamment aujourd'hui, et c'est quelque chose que tu connais bien, nous allons discuter d'écologie et science-fiction. On remercie aussi, au passage, et on me l'a rappelé, nos spectateurs de plus en plus nombreux, donc c'est la troisième émission, on est contents, ça commence à prendre, on espère vous apporter à la fois le savoir, la qualité, le plaisir d'être à vos côtés pour discuter science-fiction. Et pour démarrer, rien de mieux que lancer notre habituel magnéto, magnéto sur Jean-Pierre Andrevon, où vous allez en savoir un petit peu plus sur notre auteur d'aujourd'hui. Mais qui est Jean-Pierre Andrevon ? Un écrivain, certes, mais aussi un auteur pluridisciplinaire. Dessinateur, peintre, chanteur, scénariste, journaliste, voilà plus de 50 ans que Jean-Pierre Andrevon participe activement à ce que l'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. Mais cette activité artistique rime avec activisme politique. Jean-Pierre Andrevon est avant tout un auteur engagé dans l'écologie avec un grand E. Combat qui transparaît bien entendu dans ses œuvres littéraires et scénaristiques, mais aussi dans ses chansons, ou dans sa participation dans les années 70 au mensuel Charlie Hebdo. Alors, on dit bienvenue à Jean-Pierre Andrevon. Eh bien, on vient d'en savoir un petit peu plus sur toi, Jean-Pierre. Un tout petit peu. C'est la petite biographie que tu as lue tout à l'heure, retracée très rapidement ton parcours. Plus ça va, plus il faut la raccourcir, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Oui, tu fais énormément de choses. Musicien, auteur et aussi activiste. C'est quelque chose d'assez important. Tout à fait, absolument. Tout le monde devrait être activiste. Écologique, évidemment. Ou écologiste. Les deux termes sont valables. J'aurais une petite question juste pour introduire cette émission. La question écologique est parfois plus ancienne qu'on ne le pense. On aurait tendance à penser que c'est quelque chose de très nouveau. Le réchauffement climatique est là. C'est plus quand il arrive. On est en pleine danse. Sauf qu'il était prévu dès la fin du 19e siècle. On savait que les gaz projetés dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles provoqueraient une énovation de température. Ça, ça fait plus d'un ciel qu'on le sait. Et malheureusement, c'est venu à l'oreille des politiques qui sont un petit peu sourds quand même. Très récemment. Et ce n'est pas pour ça qu'on fait vraiment quelque chose. Bref, on pourrait parler de la COP 21. Ça nous emmènerait un peu trop loin. Et la science-fiction a donc pris très tôt en main cette question-là ? La science-fiction a pris très tôt. Moi, je me souviens très bien que j'ai vu le terme écologie. Je l'ai vu pour la première fois dans une nouvelle de science-fiction de l'ancien galaxie. Donc, c'est les années 50. Et puis, je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça, quoi. Et l'écologie, je pense que ça englobe tout ce qu'est la science-fiction. Parce que la science-fiction, en parlant du futur, le futur, c'est l'évolution de la terre, l'évolution de la planète. Donc, forcément, l'évolution du climat, mais tout ce qui va avec, y compris la démographie, etc. Donc, je dis souvent que la science-fiction, que la littérature générale est une petite partie de la science-fiction qui englobe tout. Et la science-fiction est une petite partie de l'écologie qui englobe tout aussi, parce que c'est notre vie. Et puis, maintenant, notre survie, ce qui est encore plus grave. On continuera à parler de tout ça et on va attaquer par notre chronique littéraire en la personne d'Estelle Hamelin, qui fait son retour pour cette deuxième émission pour toi et qui va donc nous parler en littérature d'écologie et de science-fiction. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Opéra de Chaya de Sylvie Lenné. Donc, vous avez de la chance, même la couverture est verte. Donc, en fait, Sylvie Lenné est une auteure lyonnaise. Elle est professeure, en fait, de sciences de l'information à l'université Jean Moulin. Pour les initiés, il s'agit de Lyon 3. Et elle fait aussi partie d'un groupe de recherche qui s'appelle ERCICOM. Donc, c'est équipe de recherche sur les systèmes d'information et de communication des organisations et des médias. Voilà. Joli CV, auteur et chercheur. Tout à fait. Tout à fait. Elle a plusieurs casquettes. Donc, elle commence à écrire en 1985. Et elle publie quelques nouvelles remarquées, qui ont été remarquées, pardon, comme Le chemin de la rencontre, qui lui vaut quand même le prix Rossigny-Ainé. Alors, le prix Rossigny-Ainé, c'est un prix qui existe depuis 1980 et qui récompense les oeuvres de science-fiction francophones. Voilà. C'est un prix très, très prestigieux, même. Tout à fait. Qui récompense plein de magnifiques auteurs français de science-fiction. Voilà. C'est généralement des pépites. C'est donc des références à lire, à relire, à conseiller. Complètement. Bon. Voilà. Donc, depuis 1985, elle n'a jamais cessé de publier. Par contre, c'est à différents moments, parce qu'elle n'a pas tout le temps le temps d'écrire. Voilà. Et elle a écrit l'Opéra de Chayard, qui a été publié en 2014, et qui a remporté quand même trois prix. Le Grand Prix de l'Imaginaire, le Prix Bonne-Mohan, et encore un prix Rossigny-Ainé, en 2015. Voilà. Donc, pour résumer, l'Opéra de Chayard, en fait, c'est un recueil de quatre nouvelles, qui porte le nom de la première nouvelle, qui raconte... Donc, c'est Zoan, qui est né dans un vaisseau spatial, a du mal à s'habituer aux costumes étranges et contraignants des mondes planètes, où se sont établis les humains, qui vivent souvent sous des dômes. Et quand elle entend parler de Chayard, « Cette planète où la faune et la flore sont en totale empathie avec ses visiteurs, elle n'hésite pas une seule seconde. » Elle part donc sur un vaisseau qui va la déposer sur cette planète, qui a la particularité, en fait, d'absorber l'ADN des humains qui vivent avec elle. Donc, il y a des sortes de créatures qui vont absorber son ADN et qui vont devenir de plus en plus humaines, qui vont avoir de plus en plus de sentiments. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas la même façon de vivre, de percevoir l'humanité. Et là, ça va coincer. Ça va bien coincer, même. Tout à fait, tout à fait. Donc, la question qui va se poser, c'est qui va s'adapter à qui ? Quel mystère, en fait, se cache dans ce monde qui l'avait tant attiré, qui lui semblait tellement idéal ? Par contre, l'Opéra de Chaya, ce n'est pas que cette nouvelle. Il y en a trois autres, qui s'appellent « Grenade au bord du ciel », « Petit arrangement intergalactique » et « Un amour de sable ». Donc, c'est des nouvelles un petit peu différentes, même si elles vont traiter de thèmes assez récurrents dans le recueil. C'est un recueil qu'on peut classer, en fait, dans le Space Opéra. Donc, alors, le Space Opéra, que je ne me trompe pas, c'est un sous-genre de la science-fiction qui est caractérisé par des histoires d'aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe. Donc, là, personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas réellement de cadre géopolitique complexe. C'est plutôt au niveau de l'adaptation des humains. Et on pourrait dire aussi qu'on est complètement dans du Planète Opéra, tout simplement, cette exploration d'exoplanètes dans laquelle l'être humain va vivre des aventures, quelles qu'elles soient. Plutôt que le Space Opéra, on va se retrouver avec des vaisseaux qui vont plus vite qu'à vitesse de la lumière et se balader à droite, à gauche, avec un ampli, pire, généralement, pour grossir un peu le trait. Oui, on n'est pas dans Star Wars. Oui, oui, ce côté, oui, qui va rejoindre la fantasy. Après, mais bon, je vais m'éparpiller avec le temps. En fait, oui, c'est vrai que les nouvelles ont tout un décor dans l'espace et plus particulièrement sur des planètes où les protagonistes vont nouer des contacts, soit directement, soit à leur insu, avec la faune ou la flore. Donc, dans l'Opéra de Chaya, c'est directement avec les habitants. Alors que, par exemple, dans Un amour de sable, le géologue qui se retrouve sur la planète va entrer en contact avec du sable. Un sable qui pense, qui réfléchit et qui a des sentiments. Enfin, c'est assez fou. Je te disais tout à l'heure, avant l'émission, que c'est peut-être ma nouvelle préférée, moi, de l'œuvre, enfin, de l'Opéra de Chaya, donc de ces quatre nouvelles. Oui, c'est particulier, etc. Mais ce qui est assez bien vu, c'est ce côté... On est du point de vue du sable. Alors, c'est assez bizarre à dire ça comme ça, mais on est vraiment de ce point de vue-là. Et j'aime bien la narration, je ne sais pas, j'ai assez apprécié l'écriture, la narration de cette nouvelle. Et j'adore l'Opéra de Chaya aussi, donc l'autre nouvelle qui porte le titre du livre. Mais j'aime bien. Un amour de sable, c'est une très bonne nouvelle, de mon point de vue. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai préféré l'Opéra de Chaya, personnellement. Ou Grenade au bord du ciel, qui parle de la découverte d'un astéroïde qui est en fait totalement poreux, avec plein de petites alvéoles, qui contient des souvenirs, et qui est... Ça dépend comment on se place, mais soit un poison, soit une bénédiction, en fait, pour les chercheurs qui tombent dessus. Donc, l'Opéra de Chaya va aborder différents thèmes, en fait, qui sont propres au space opéra et qui se rapportent aussi à l'écologie. Donc, bien sûr, l'écologie, l'Opéra de Chaya, un amour de sable, surtout, puisque Grenade au bord du ciel, c'est plutôt du souvenir, on ne parle pas spécialement d'écologie de tout court, en fait. La génétique, beaucoup de génétique, puisque l'ADN, le transfert d'ADN entre les personnages vivants ou non vivants, enfin, la différence avec pensant et non pensant, puisque le sable pense, et beaucoup les échanges avec les autres. Un thème qui tient à cœur de Sylvie Lenné, et la compréhension du monde, j'ai mis ça ensemble, ou en tout cas des tentatives de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et une quête désespérée de l'amour. Alors, on le voit plus dans l'Opéra de Chaya, puisque... No spoil. Voilà, tout à fait. Et de vouloir apprendre de l'autre. Par exemple, le sable va vouloir apprendre, ou va vouloir partager, avec plus ou moins de facilité, d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là, pour ne pas spoiler. Donc, vraiment, ce recueil était vraiment une très bonne lecture. Avec une préface de Jean-Marc Ligny, avec une interview de Sylvie, qui est très bien, qui justement donne un... Qu'on peut lire avant de lire, d'ailleurs, les nouvelles, ça ne spoil rien du tout. On sent vraiment la volonté de l'auteur sur ce recueil de nouvelles, etc. Enfin, c'est très chouette à lire. Jean-Marc Ligny a une très bonne analyse, d'ailleurs, du recueil. Sa préface est très intéressante. Oui, c'est un vrai plus à ce livre. Tout à fait. Donc, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle abordait les sentiments, parfois très forts, des protagonistes, que ce soit Sohan, les personnes qu'elle va rencontrer sur la planète Chaya, les différents points de vue aussi qui ont de l'équipe de chercheurs de Grenade au bord du ciel. Ça, c'est... Je trouvais que c'était vraiment très, très bien écrit. Et puis, la façon dont Sylvie, en fait, aborde l'écologie, qui est vraiment très intéressante, sans être moralisatrice. Et ça, c'est bien. Parce que, bon, des fois, on lit des choses, on se dit zut, ça fait un peu la leçon, et on ne le prend pas toujours très bien. Et là, c'est abordé de façon très délicate et intelligente. Voilà. Donc, je pense que toi, tu as lu le livre. Oui, complètement. Donc, je n'arrête pas d'en parler. Je n'arrête pas de te couper. Et puis, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment à lire. Ça se lit tout seul. Ce n'est pas très long. Ça fait 200 pages, à peu près. C'est quatre nouvelles. Pas de difficultés majeures. Tu as dit de qui était la couverture ? Ah, oui, le petit plus. C'est de Gilles Francescano. Elle est absolument magnifique. Et elle retranscrit très bien, en fait, l'esprit du recueil, puisqu'on a l'impression que les personnages se fondent dans la nature. Une sorte de symbiose, d'absorption entre l'humain et la planète. Elle est très, très belle. Voilà. Et par contre, parce qu'il ne faudrait quand même pas s'arrêter là, j'ai quelques autres romans. C'est une grande série que l'on peut lire autour de l'écologie. Alors, le premier, ce serait Planète de Makoto Yukimura. C'est un roman en quatre tomes paru chez Panini. Donc, en fait, c'est une action qui se situe dans un futur proche. On est en 2075. Et ça raconte les aventures d'un groupe d'astronautes qui sont, en fait, les éboueurs du ciel et qui doivent ramasser un peu les déchets que nous avons envoyés au fur et à mesure dans l'espace, des satellites. C'est quelque chose qu'on pourra parler avec toi, Jean-Pierre, aussi, la pollution de notre terre. Oui, tout à fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'écologie est partout. Dès qu'on aborde, dès qu'on est sur terre et nous y sommes tous, on est face à des problèmes de pollution, de dégradation de l'environnement ou des manières de le contrer ou d'essayer de lutter contre. Enfin, l'écologie est partout, tout le temps, même si ce n'est pas indiqué sur la couverture ou de manière très explicite. Et après, j'ai deux autres romans qui, là, se déroulent encore sur terre. Par contre, on n'est pas dans l'espace. Il y a La fille automate de Batchi Galoupi aux éditions Gélu qui met en scène Emiko, qui n'est pas une humaine, qui a été créée pour satisfaire les désirs d'un homme d'affaires de Kyoto. Et sur ce fond d'histoire cyborg, en fait, l'auteur va aborder les thèmes du bioterrorisme. Pardon. L'auteur va aborder le bioterrorisme, en fait, qui a lieu sur la terre car il y a une peste gigantesque qui s'est abattue suite aux erreurs humaines. Et donc, on va avoir tout ce qui va être des dérives génétiques qui vont faire basculer le monde dans le post-humanisme et toutes les problématiques qui vont découler. Et enfin, il y a Vend-Est et Vend-Ouest de Franck Robinson aux éditions Le Passager Clandestin. Dans un futur proche, les voitures à essence sont bannies et les récalcitrants s'exposent à une peine maximum. Jim Morrison lui fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Air Central et il ne peut que constater son impuissance dans cette traque. Malgré tout, il continue et ils essayent de trouver des solutions à ce problème-là puisque c'est en train de tuer la planète définitivement. Donc voilà. Tu le conseilles fortement ? Oui. On va dire que c'est des références. Après, je ne sais pas, vous avez peut-être lu aussi tous des romans à ce sujet. Alors bien sûr... Parfois, ça les aborde d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, on peut se tourner vers Jean-Pierre. Est-ce que tu aurais quelques titres qui t'ont marqué, qui tu trouves incontournables sur cette question de science-fiction écologique ? Il y en a plein. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, même si le titre l'écologie n'est pas indiqué en gros, la plupart des romans de science-fiction, puisqu'ils abordent notre futur, abordent l'écologie. Parce que c'est la maison où on a... C'est la science de la maison où on habite, l'écologie, si on revient aux racines grecques. Moi, je dirais, il y en a plusieurs, notamment sur la... Il y a les deux ouvrages majeurs de John Brenner, un auteur anglais qui est un petit peu très malheureusement oublié, ces temps. C'est tous à Zanzibar sur la surpopulation et puis le troupeau aveugle qui est effectivement sur la pollution de l'environnement et puis des aliments qui provoquent effectivement des épidémies, tout ça. C'est de gros ouvrages qui datent tous les deux des années 60. Je ne sais même pas si on les trouve aujourd'hui, mais qui sont majeurs. Bon, puis il y en a plein d'autres. Le premier ouvrage vraiment écologique, c'est de Rosny Henné, qu'on a cité tout à l'heure, c'est la mort de la Terre qui se dessèche. Et on sait que c'est ce qui nous attend. La guerre du futur, les prochaines guerres, ça sera la guerre de l'eau parce que l'eau se fait rare, même si le niveau monte, mais c'est de l'eau salée. Donc pour dessaler l'eau, c'est très difficile puis c'est juste de l'énergie. Donc il y aura un problème d'eau comme ça. Et il y a des tas de bouquins comme ça. Et puis sur le côté un peu plus optimiste, si je veux dire, un peu plus positif, il y a cette splendide nouvelle ou novella de Marianne Zimmer-Bradley qui s'appelle Marée montante ou des astronautes qui reviennent de plusieurs siècles dans l'espace trouvent une Terre absolument verte où l'humanité est devenue enfin sage et s'est débarrassée de toutes les industries polluantes pour revenir à une espèce de société villageoise type 18e siècle, 18e siècle, mais avec quand même une infrastructure cachée pour notamment les soins médicaux par exemple. Et donc voilà, ma foi, un sacré florilège de livres à lire. Alors vous vous dites ah chouette, j'ai eu d'un coup là, on a eu vraiment un pléthore de titres et de noms qui m'ont été donnés donc vraiment une M-dropping. Et bien sachez que vous pouvez retrouver en description tout ce qui est bien utile pour retrouver ces différentes références et que vous pouvez aussi, ça, ça on aime bien, ça commence mais on aime bien, donner vos idées, vos références et il faut absolument lire ça, etc. en commentaire et notamment si vous voulez mettre un commentaire, ce qu'on aime bien c'est que vous pouvez vous abonner. Si vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, on est super content. En tout cas, on va continuer avec... Mais qui est cet homme ? Ma foi, je regarde mes fiches. Non, non, ce n'est pas du tout Antoine Pigny mais c'est Carotus qui est avec nous aujourd'hui. C'est ouvert, je suis rentré. Ok, donc Antoine Pigny, alerte enlèvement, a été disparu et donc, en fait, on sait vraiment pourquoi, c'était une blague parce qu'en fait, il est malade tout simplement et donc, il ne sera pas avec nous pour cette émission. on le retrouvera le mois prochain, excusez-moi. Et donc, Carotus, tu reprends donc la rubrique jeux vidéo, tout simplement. Avec plaisir. Bienvenue à Zatargakik, l'émission. Merci. Et nous allons maintenant tout simplement te laisser la parole et puis dire aussi des choses si on a des choses à dire pendant ta chronique. Oui. Eh bien oui, du côté des pixels, on a également cette thématique de l'écologie avec toujours la même souci, la même inquiétude, la même appréhension de qu'est-ce qu'on va devenir, que va être notre futur. Et pour parler de ça, il y a notamment la trilogie des Gears of War qui est assez illustrative puisque au-delà du fait que beaucoup le considèrent comme un jeu bourrin pour joueurs décérébrés, si on s'intéresse un tout petit peu au background du jeu, on se rend compte qu'il y a des thématiques écologiques et des soucis environnementaux, oui, qui sont traités aussi. Déjà dans le choix de proposer un monde post-apo qui a pour toute première origine une guerre énergétique, les humains de la planète Serra se battent pour les dernières ressources pétrolières et minières, puis découvrent une super énergie dans les sols de la planète. Évidemment, les gisements ne se trouvent qu'à certains endroits, ce qui entraîne des déséquilibres géopolitiques, ce qui n'est pas sans rappeler au passage notre chère planète Terre et l'exploitation pétrolière. Bref, ces conflits vont se tasser, les humains vont commencer à extraire généreusement cette matière première que l'on appelle émulsion à grands coups de forage. Le problème, c'est qu'en puisant cette ressource, on va déranger une autre espèce, jusque-là méconnue, les locustes, qui vivent très profondément sous la surface de Serra. Cette race reptilienne va donc sortir pour nous mettre sur la tronche, en gros. Oui, du coup, même le choix du nom de cette race, les locustes, est assez intéressant puisque locustes étaient une empoisonneuse pendant la Rome Antique. Alors, nos ennemis de Gears of War incarneraient-ils justement ce poison ? Cette réponse directe de la Terre, puisque c'est de là qu'ils viennent, à nos entreprises de pillage des ressources. Enfin, c'est une interprétation. Donc, on est envahi par les locustes et en réponse à cette invasion, les humains décident d'utiliser une arme qu'on appelle le rayon de lobe. C'est une espèce de gros rayon qui est tiré par satellite et qui a pour but de cramer tout, sauf qu'en plus de cramer les locustes, on va surtout cramer notre planète et la rendre stérile. Donc, au-delà du fait qu'on incarne des mecs remplis de testostérone avec de gros fusils, quel que soit finalement l'aboutissement de votre quête en tant que joueur, tout ce qu'il y a à récolter au bout du compte, c'est une planète fertile. Donc, c'est un constat assez pessimiste. On peut peut-être y voir un message. Et comment, dans un jeu vidéo comme ça, tu peux ressentir le côté écologique tout en tirant partout ? La question de France 2. Alors, jeu vidéo, ça va tuer vos enfants. Non, disons qu'au-delà du fait de tirer partout, on a souvent... Enfin, les locustes, même s'ils sont nos ennemis, ils ne sont pas toujours diabolisés. On comprend qu'après tout, ils sont une race au pied du mur à laquelle les humains ont fait du tort. Comme nos entreprises de déforestation font du tort à la faune et à la flore des forêts concernées. Et encore une fois, le fait de n'avoir à gagner en fin de compte qu'une planète morte porte à réflexion, c'est quand même une drôle de victoire. Je ne pense pas que ce soit gratuit. Ce type de réflexion est finalement dispensable si le jeu n'a pour vocation que d'être un simple shooter. Il y a plein de petits détails, de petits éléments comme ça au fil des trois opus qui induisent que le jeu est plus fin qu'il n'y paraît. Mais je laisse aux joueurs le plaisir de les découvrir. No spoil. Voilà, no spoil. Outre les guerres de foire, on a également une franchise très connue, celle des Fallout. Je vais me pencher juste sur celle du troisième opus qui est donc un RPG de Bethesda sorti en 2006. Et une fois encore, la bêtise humaine et l'irrespect environnemental sont les fondements de l'histoire puisque cette fois, c'est une bonne grosse guerre nucléaire qui laisse derrière elle désolation et radiation. Alors le postulat de base, c'est vous faites partie des habitants de l'abri 101, un des nombreux abris anti-atomiques créés pour la survie de l'espèce. Et au terme d'un didacticiel scénarisé, vous en sortez et vous vous retrouvez à pouvoir vous balader dans un monde ouvert et hostile. Ce qui est intéressant, c'est que les éléments du background sont intégrés dans les mécaniques de jeu dans le sens où les radiations ont un impact sur vos performances de joueurs, vos caractéristiques. Et vous êtes amené à consulter un médecin pour les faire diminuer à un taux correct, à utiliser certains objets spécifiques comme les Radaways pour diminuer pareil leur taux. Parce que si un taux de radiation moyen influe que sur vos caractéristiques, un trop fort taux vous tue littéralement. Donc c'est contrarian. Donc ici, certains éléments du background sont impliqués dans les mécaniques de jeu. En l'occurrence, les joyeux effets d'une bombe atomique sur le long terme. Certaines zones de la carte sont tellement irradiées qu'il faut être un minimum préparé et équipé pour les visiter sans trop de risque. Au niveau du gameplay, on est sur la même formule que ce qu'a déjà fait Bethesda, à savoir du RPG avec beaucoup de quêtes annexes, énormément de PNJ. Et bien sûr, des décisions à prendre. Serez-vous un bon samaritain ou un odieux salopard, sachant que ces choix auront une incidence sur vos relations avec les personnages du jeu. Et bien sûr, on retrouve, une fois de plus, la même appréhension de l'avenir avec un autre scénario catastrophe, une nature annihilée et des choix humains condamnables. Et enfin, toujours dans la bonne humeur, on a Hanno 2070 qui est un jeu quant à lui de gestion. Un jeu de gestion qui prend place donc en 2070. Et c'est une première pour cette licence qui jusque-là était connue pour ne proposer que des jeux de gestion dans un contexte passé et historique avec des thèmes comme la conquête du Nouveau Monde, l'Égypte ancienne. Du coup, ici, changement d'époque et de contexte. Là où le niveau des mers a drastiquement monté suite à la fonte de l'Arctique, donc ce n'est pas sans rappeler non plus certaines mises en garde qu'on a actuellement quant au réchauffement climatique, la fonte des glaciers, tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il est plus direct dans son approche écologique, c'est plus franc. Puisque le but est de coloniser et exploiter les ressources des quelques rares îles restantes en prenant en compte de nombreux facteurs économiques, politiques et environnementaux. Pour ce faire, vous avez le choix entre deux factions qui ont bien évidemment des technologies et des politiques d'expansion très distinctes. On a Global Trust qui fonctionne au charbon, c'est les gros bourrins, ils veulent la croissance à tout prix, peu importe l'impact sur l'environnement. Et on a à l'inverse la faction Eden Initiative qui eux sont plus écolos, qui font davantage attention à comment ils vont récupérer leurs ressources dans leur choix de technologie. Et on doit donc, dans ce jeu de gestion, composer avec plusieurs facteurs, à savoir la gestion de la nourriture, la gestion de l'eau, le coût énergétique de vos bâtiments, l'impact environnemental également. Donc on a un souci comme ça peut-être d'initier le joueur à des mécaniques de jeu qui l'impliquent dans des prises d'opposition d'ordre écologique et moral. Voilà. Après, ça reste une exception, c'est jamais très franc, surtout dans le milieu de la science-fiction, en jeu vidéo, les thèmes comme l'écologie. Après, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, ça reste un art assez neuf par rapport à l'écriture au cinéma. Et en ce sens, peut-être qu'il y a encore du chemin à parcourir pour trouver des formes adéquates et parler de ce genre de sujet. voilà. Yuri, tu y as joué toi à Allo 2070 ? Tu disais tout à l'heure... Ouais, j'y avais joué. Hanno 2070 ? Oui, Hanno 2070. Ah ok, c'est moi qui aime alors. J'étais sur Hanno 2070. Hanno 2070. Ah d'accord, ok. J'y ai un peu joué l'année dernière. J'avais fait toute la campagne principale. Le jeu, au bout d'un moment, est vraiment complexe en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de complexité assez rapidement dans le jeu où il y a tellement de paramètres à gérer qu'il faut vraiment s'accrocher pour aller au bout. C'est peut-être le défaut du jeu. C'est son niveau de complexité. C'est souvent l'accueil des jeux de gestion. Il faut vraiment s'y investir beaucoup. Contrairement aux jeux de stratégie où on est plus sur du militaire et de la stratégie de combat. Ces gestions, c'est beaucoup de paramètres. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux de gestion. C'est vraiment l'un des genres que je préfère. Mais celui-là, ça fait quelques temps déjà que j'y ai joué. Je ne me souviens plus pourquoi, mais au bout d'un moment, j'ai bloqué, j'ai décroché. Mais effectivement, le message autour est très intéressant. Mais tu l'as très bien expliqué sur la partie gestion de l'énergie, des ressources. Parce qu'en plus, il y a une incidence dans l'anode de 2070. Parce que selon vos choix environnementaux, vous avez le retour de bâton de mer nature. Il y a des pluies acides qui vont stériliser votre sol. Il y a des marées noires qui vont du coup rendre votre poisson imbouffable. Donc il y a des conséquences à tous ces choix. Je me tourne vers Jean-Pierre. Est-ce que tu as des... Est-ce que tu joues à des jeux vidéo, Jean-Pierre ? Qu'est-ce que je suis en train de poser ? La réponse est évidente. Non pas du tout. Non pas que ça ne m'intéresserait pas, mais c'est le temps qui manque. Et en écoutant le camarade, je me disais, mais il pourrait aussi bien parler d'un roman, d'une BD, d'un film. Donc les thèmes sont toujours là de toute façon, quels que soient les moyens d'exploiter. Mais non, non, je ne joue pas. Je n'arrive même pas à lire tous les bouquins que je devrais lire. J'arrive presque à voir tous les films que j'ai envie de voir. Mais voilà. Donc on ne peut pas tout faire dans la vie. Moi, comme tu le disais tout à l'heure, je fais beaucoup de choses. C'est vrai. Trop peut-être. Jean-Pierre, est-ce que tu penses que les jeunes peuvent être intéressés ? Est-ce que ça peut intéresser les jeunes via le jeu vidéo à cette question écologique ? Est-ce que tu penses qu'il y a des... Ça permet simplement de faire ah tiens, oui, on a des ressources pour faire attention ? Oui, si ça les amène... N'importe quoi peut être utile. Si ça amène les jeunes, comme tu dis, les jeunes cons, c'est ce que tu voulais dire, quoi, en fait. Ceux qui ne connaissent rien à rien, si ça peut les amener à prendre conscience des enjeux écologiques qui nous tombent sur le rable. Bien sûr, c'est intéressant. N'importe quoi est intéressant. Une émission de télé, Internet, quand c'est bon, mais c'est rarement bon. Les réseaux sociaux, c'est rarement bon. Mais les jeux vidéo en font partie, font partie de cette masse d'informations globales qui arrivent et qui devraient être même, je dirais, obligatoires, parce que le seul enjeu vraiment qui compte aujourd'hui avec l'effet de serre et tout ce qui s'ensuit, l'élévation du niveau des océans, etc. C'est primordial, vraiment, économiser l'énergie, etc. Vivre autrement, changer notre mode de vie. Ce n'est pas la clé de la vie, c'est la clé de la survie, maintenant. Donc, si ça peut rentrer dans les petites cervelles de ces jeunes, comme tu dis, c'est utile, effectivement. Fais attention à la planète, toi, jeune. Ce qui me fait poser une deuxième question qui permet de faire un peu rebondir sur les deux dernières chroniques. Il est parfois dit qu'économiquement, vis-à-vis de l'écologie, notre planète va gentiment à volo, il faudrait dire qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui s'est très bien faite qui disait qu'en gros, la COP21, c'était tenter de répondre à des questions qu'on se pose depuis 15 ans pour faire les choses qu'on fera dans 30. C'était très bien fait. C'était un drop dans la marre, si je ne dis pas trop de bêtises. C'était très bien dit. On dit aussi ce qu'on ne fait pas de bon gré aujourd'hui, on sera obligé de le faire de mauvais gré très prochainement. C'est un peu le principe. Et ma question, c'est qu'en fait, il serait peut-être plus simple économiquement parce qu'on dit « Ah, mais on pourrait partir vers une autre planète ? » C'est le vieux rêve de partir vers une autre planète. C'est impossible. C'est un auteur de science-fiction qui vous le dit. Ce n'est pas la peine de rêver à une autre planète. Il n'y en a pas. Donc, la question est. Il sera peut-être plus simple aussi sinon de transformer l'être humain plutôt qu'essayer de transformer l'écologie de la planète sinon. C'est le côté un peu que vont penser les transhumanistes. Oui, c'est un peu de la science-fiction aussi. Jusqu'à quand on peut transformer l'humain qui se transforme de toute façon. à l'évolution, le darwinisme nous l'a prouvé. On évolue. L'être humain évolue. On est passé du Cro-Magnon au Néodental à l'Homo erectus erectus, etc. Et maintenant, comme on change notre environnement, on change l'humain aussi. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est vrai que jusqu'où on peut aller pour changer l'humain ? À quel moment l'humain ne sera plus un humain ? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que la machine deviendra plus intelligente que l'humain ? Donc, c'est aussi un autre problème. Est-ce qu'on transférera notre cerveau dans un cadre mécanique qui fera qu'on sera immortel ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment un thème de science-fiction. Je le vois mal en ce moment, à l'époque actuelle, en 2016, à s'intégrer dans un projet de société futur à court terme. ce qu'il faut, c'est plutôt préserver ce qu'on a, préserver la nature telle qu'elle est et où l'humain tel que nous sommes vit en harmonie plutôt qu'essayer de promouvoir des changements artificiels qui peuvent toujours nous retomber sur la gueule. Et on continue cette interrogative l'émission. D'ailleurs, on me dit dans mon oreillette qu'apparemment, il y a un bouton qui se serait placé sous cette vidéo dans lequel c'est écrit « s'abonner ». Vous pouvez vous abonner parce que nous, on aime bien et vous pouvez aussi commenter. On vient de parler de jeux vidéo, on vient de parler d'écologie, on vient de parler de plein de choses et donc vous pouvez réagir et on viendra, on discutera et tout. On sera, s'il vous plaît. Un commentaire, c'est pour manger. Donc, je vais en tout cas, pour ne pas parler forcément plus sérieusement, lancer Yuri Mignermenier qui va donc partir sur la chronique cinéma, écologie et science-fiction. Allez. Donc, pour cette chronique sur l'écologie dans le cinéma de science-fiction, j'ai fait le choix de m'attarder sur trois films que j'aime particulièrement et que je souhaitais vous faire découvrir. Mais je vais commencer par vous citer quelques exemples d'autres productions qui mériteraient pourtant de faire partie de ce corpus et que l'on m'aurait peut-être reproché de ne pas avoir cités. Donc, ne sont pas sélectionnés pour la chronique de ce mois. Avatar, bien sûr, l'un des très rares films de SF à représenter une nature sensorielle, une référence pour les amateurs d'exobiologie. Dune, dont l'enjeu majeur est la transformation de l'écosystème d'Arakis, même si le film se concentre sur la conquête politique de Paul Atreide. Nausicaa de la vallée du vent et sa forêt toxique, pourtant grouillante de vie, dont le rôle purificateur menace l'humanité elle-même. Ou bien Sunshine et sa serre magnifique, dont la destruction par le feu condamnera l'équipage de l'Icarus 2. Spoil. Ah bah, je suis obligé. Les sujets sont donc divers et les représentations multiples. Une en particulier a marqué les amateurs du genre pour avoir proposé une imagerie nouvelle. Je veux parler de Silent Running, film sorti en 1972 réalisé par Douglas Trumbull. Je me permets une petite parenthèse concernant ce réalisateur pour vous signaler qu'il a poursuivi en parallèle une carrière de directeur des effets visuels et qu'à ce titre il est l'auteur de ceux de 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type, Star Trek le film et Blade Runner. Une pointure donc. Silent Running est un film particulièrement méconnu, élaboré avec un petit budget qui ne rencontra pas le succès à sa sortie malgré de très bonnes critiques de la presse spécialisée. L'histoire du film met en scène le personnage de Lowell Freeman un astrobotaniste chargé d'entretenir les dernières parcelles de forêt de la Terre préservées et conservées dans de grands dômes eux-mêmes amarrés au Valley Forge un gigantesque vaisseau en orbite autour de Saturne. On comprend très vite que l'humanité a fait son deuil du décès de Dame Nature et l'ordre ne tarde pas à tomber de cesser tout soin palliatif. Le projet est trop coûteux les dômes doivent être largués et atomisés le Valley Forge rapatrié. En tant qu'écologiste convaincu certainement le dernier de l'humanité Lowell va tout tenter pour empêcher la destruction de la dernière cerf géante devenant l'activiste vert de la toute dernière zone à défendre. Cette lutte le poussera à l'irrémédiable en tuant ses propres coéquipiers les adversaires d'un engagement devenu désuet voire anachronique dans une société où la faune et la flore est devenu un reliquat du passé. Lowell passe ainsi les semaines suivantes à reprogrammer et former les trois robots de maintenance du vaisseau qu'il va affecter à l'entretien de la forêt développant avec eux une relation d'amitié particulièrement crédible. Cet autre thème est par ailleurs l'un des points forts du film. Lowell fait des robots ses compagnons de substitution à qui il apprendra par exemple à jouer au poker dans une séquence savoureuse. Je passe quelques péripéties pour raccorder avec la conclusion du film. La dernière image de Silent Running est d'où sa mère. Le dôme contenant la dernière forêt terrestre dérive dans l'espace oublié de tous. Dernier souvenir d'une nature luxuriante maintenue en vie par un robot pourtant incapable de s'émerveiller et de rêver au sein même de ce paradis perdu voguant tel une bouteille à la mer vers un destinataire inconnu et improbable à l'image des deux sons de Voyager. Silent Running est un véritable hymne à la terre un appel à l'intervention et à l'action sociale et politique dans le but de préserver la vie végétale et ses habitants. Le film n'est cependant pas exempt de quelques défauts. Son rythme un peu lent typique des productions SF de la fin des années 60 pourrait rebuter certains spectateurs. Mais de mon côté je suis un peu gêné par certains aspects de l'interprétation de Bruce Dern dans le rôle de Lowell que je trouve par moments trop froid, calculateur et angoissé le laissant paraître presque fou empêchant ainsi l'empathie que l'on devrait ressentir pour le personnage. J'aurais préféré un Lowell plus émotionnel qui tue par nécessité mais souffrirait tout de même du remords de son geste. Même la relation qu'il entretient avec les robots aurait encore gagné en profondeur. Mais ne vous détrompez pas Silent Running reste un très bon film que je recommande à la plupart d'entre vous. Et là ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure on préserve la nature terrestre en dehors de la terre alors ce qu'il faut c'est la préserver sur la terre quoi. Mais n'empêche qu'il y a une réflexion politique là dessous qui tient à ce que tout est facteur d'économie quoi. Aujourd'hui il y a le lobby nucléaire il y a le lobby de Monsanto il y a des lobbies de partout qui freinent des quatre fers pour arriver à des solutions écologiques plus vivables. Et là c'est un peu ça quoi. On dépense beaucoup d'argent pour préserver des parcelles terrestres qui sont des petits parcs ce n'est pas de la nature sauvage c'est très typique des petits parcs américains en dehors de la terre puis quand ça commence à coûter trop cher il faut tout faire sauter donc le côté politique je dirais est très novateur et plus intéressant que le côté spécifiquement SF qui est effectivement un peu pauvre parce que Trumbull a fait ça avec peu de moyens. Je ne suis pas d'accord là dessus parce qu'il y a tout il y a tout il y a fait des anneaux de nature de Saturne de Saturne il y a toute cette imagerie des dômes des dômes pleins de végétation avec l'espace en arrière plan et puis voilà en deuxième thématique que j'aborde rapidement c'est tout l'aspect des robots justement c'est un des premiers films à entretenir ou qui représente un robot affectif on va dire ça annonce ça annonce qu'il y a plusieurs années auparavant ce que Lucas réussira avec R2-D2 c'est à dire à rendre un petit robot attachant et là je trouve que voilà c'est un des premiers à réussir ça et il me semble que ça reste quand même des thématiques typiques de la science-fiction il me semble voilà non mais tout à fait bien sûr moi c'est encore le côté économique qui m'intéresse le plus parce que c'est sûrement le premier film à aborder ce côté là dès que ça coûte trop cher on arrête ou on détruit même ça va au-delà de ça ça va au-delà de ça je trouve parce que là c'est vraiment la situation c'est que les gens s'en désintéressent complètement c'est à dire qu'on comprend qu'il y a eu plus ou moins une catastrophe écologique sur Terre donc il n'y a plus de nature sur Terre on a préservé ces petits îlots qu'on a placés dans l'espace mais même l'équipage les coéquipiers de Lowell n'ont aucun intérêt pour cette nature en fait c'est dit rapidement dans le film c'est jamais montré mais je suis plutôt d'accord avec Jean-Pierre sur la question c'est qu'en fait ils disent tout simplement que la Terre certes il n'y a plus d'arbres il n'y a plus de lapins parce qu'il y a pas mal de lapins dans ce film etc. et qu'il n'y a plus de maladie qu'il n'y a plus de pauvreté tout a été éradiqué si bien qu'ils s'en foutent de la nature les derniers arbres sont dans l'espace ce qui forcément ça ne veut rien dire et oui ils les font sauter parce que tout va bien sur Terre la paix règne etc. et qu'économiquement c'est juste ça embête de payer des gens à rester là-haut à préserver un truc donc plus personne considère qu'il y a un intérêt donc sur le coup je rejoins l'avis de Jean-Pierre sur cette question là ok je m'incline donc deuxième film auquel nous avons parlé aujourd'hui et donc conséquemment à l'invitation lancée à monsieur Jean-Pierre Andrevont notre invité aujourd'hui sur le plateau des Intergalactiques l'émission je n'ai pas pu résister à l'envie d'aborder Gandahar film d'animation sorti en 1988 et adapté de son roman Les hommes-machines contre Gandahar paru en 1969 le film est réalisé par René Lalou l'un des piliers du cinéma de science-fiction français au même titre que le sont Bilal Jeunet et Caro et Besson oui je sais ça fait pas lourd mais que voulez-vous les décideurs qui siègent dans les commissions de financement au CNC et dans les régions sont de petites filles effrayées surtout s'il s'agit d'un truc qu'ils ne connaissent pas comme l'ASF René Lalou a précédemment réalisé deux autres longs métrages d'animation de science-fiction La planète sauvage avec Roland Topor et Les maîtres du temps avec Moebius sur Gandahar il fait appel au dessinateur Philippe Caza qui s'occupe de la création graphique le film mettra une douzaine d'années à se monter et se fera avec peu de moyens dans un studio nord-coréen d'où son animation datée et mal maîtrisée ce qui n'enlève rien à son statut de classique et au message qu'il défend Gandahar donc est un royaume matriarcal de la planète Trident une civilisation millénaire qui a atteint un niveau de bien-être optimal le peuple de Gandahar vit en symbiose avec son environnement il se nourrit de fruits joue avec les animaux certains les plus gros servent de moyens de transport la vie est douce le tissu des vêtements limité au strict nécessaire et la technologie un souvenir devenu inutile pourtant ce présent idyllique dissimule un passé inavouable et oublié c'est ce que découvrira Sylvain Lanvers chevalier de la reine envoyé aux confins de Gandahar pour enquêter sur l'arrivée massive d'hommes-machines qui s'apprêtent à conquérir la planète autrefois la civilisation gandaharienne a développé un savoir-faire très abouti dans le domaine de la manipulation génétique qui a débouché sur d'innombrables réussites tels que les insectes géants servant aujourd'hui encore de monture mais aussi beaucoup d'expérimentations ratées c'est ainsi que Sylvain fait la rencontre des transformés un peuple de mutants à l'apparence douteuse vivant en marge de la société descendant d'humains ayant servi de cobaye à d'embarrassantes expériences il y a mille ans ou plus et c'est là que l'histoire écrite par Jean-Pierre Andrevon commence à poser une question intéressante que j'ai l'opportunité de lui retourner une question qu'a aussi posé Colin Serrault dans la Belle Verte en 1996 pour parvenir et donc la question pour parvenir à l'harmonie avec son environnement une civilisation intelligente doit-elle être passée précédemment et nécessairement par un âge technologique et industriel ? Faste question à laquelle je suis bien incapable de répondre je disais tout à l'heure que l'évolution suit non pas une cour mais une pente ascendante qui court vers l'asymptotique et on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire et souvent n'importe quel scientifique dira on le fait parce qu'on sait le faire non pas parce qu'on saura une utilité quelconque et dans Gandahar ce que j'ai voulu dire c'est qu'effectivement il y a eu comme dans X films ou romans de science-fiction une catastrophe écologique sur la Terre les vaisseaux sont partis pour aller coloniser d'autres mondes dans l'espace ça je le raconte plus explicitement dans les suites de Gandahar dans les autres bouquins que j'ai faits sur le sujet et ils atterrissent effectivement sur une planète vierge où il n'y a pas d'intelligence humaine et où l'évolution s'est arrêtée aux reptiles aux oiseaux pardon il n'y a pas de mammifères sur Gandahar et alors ces terriens ont apporté leur technologie qu'ils usent sans modération au départ mais ça je ne le raconte pas et puis peu à peu ils se rendent compte que c'est plus simple de vivre en harmonie avec la nature donc peu à peu toutes leurs expérimentations sont abandonnées notamment leurs expérimentations dans le domaine de la génétique où ils ont créé ces mutants qui s'appellent les transformés qui sont prudemment relégués dans des camps comme un immigré lambda et voilà donc le roman commence là alors que c'est un monde paisible qui vit en harmonie avec la nature sauf que effectivement dans un lointain océan il y a cette espèce de structure qui s'appelle le métamorphe qui est une expérience ratée qu'on a elle aussi exilée et puis qui va brusquement se réveiller et bon spoiler j'en dis pas plus c'est la suite de mon texte mais voilà quoi je vous dirais est-ce que est-ce qu'une civilisation peut arrêter brusquement et volontairement son avancée parfois aveugle vers le futur et vers une technologie qui se démultiplie j'en sais rien je crois pas en fait alors est-ce qu'il faut qu'il y ait une catastrophe pour arriver à un retour à la nature peut-être peut-être oui peut-être non je sais pas Einstein disait la troisième guerre mondiale se fera un coup de bombe atomique la quatrième un coup de gourdin c'est un avenir pas très pas très riant je dirais est-ce qu'il faut vraiment se faire taper dessus pour acquérir la sagesse et se faire taper dessus si on se fait taper dessus vraiment trop violemment il n'y aura plus d'hommes pour acquérir la sagesse donc c'est une question qui est pas qui peut être résolue par la science-fiction en fait on choisit le thème qu'on veut on choisit la solution qu'on veut et puis voilà mais qui peut dire ce qui réellement dans notre monde dans notre civilisation arrivera j'en sais rien c'est pas brillant en tout cas vraiment donc voilà compliqué effectivement peut-être d'atteindre cette sagesse et cette symbiose avec son environnement sans avoir fait sans être passé encore une fois on est barré par la puissance économique c'est l'économie qui mène le monde ça vraiment quoi les gens veulent pas veulent pas je sais pas revenir en arrière c'est GB qui disait ça on revient pas en arrière on fait un pas de côté c'est-à-dire voilà on retrouve les valeurs essentielles la nature et voilà sans aller jusqu'à la cueillette à la chasse évidemment mais c'est très complexe parce que plus on avance plus cet avenir à la fois se rapproche de nous mais plus il est complexe plus il fait pas il est composé de multiples points de pression dont encore une fois l'économie pour le moment en ce moment est le point le plus oppressant je vais en revenir donc à Gandahar puisque pendant que nous discutons les hommes-machines que rien n'arrête ravagent tout sur leur passage c'est d'ailleurs en cherchant leur origine qu'au cours de son aventure Sylvain Lanvers va faire la rencontre du métamorphe sorte de cerveau gigantesque parcouru de tentacules issues d'une autre ancienne expérience génétique qui elle a échappé à tout contrôle et a été oubliée au milieu de l'océan c'est ce que nous disions ce n'est que plus tard que l'on découvrira le rôle d'antagoniste réservé à cette montagne de neurones puisque les hommes-machines qui détruisent toute la civilisation Gandaharienne dans le présent se révéleront avoir été envoyés depuis le futur par un portail temporel créé par le métamorphe lui-même devenu fou après mille ans de décrépitude dans le film et dix mille ans de solitude dans le livre il s'agit là du principal message du film les dérives d'une société technologique peuvent avoir des conséquences désastreuses pas seulement sur la société en elle-même mais sur les civilisations qui vont lui succéder mais peut-on le prévoir et même si nous en prenons conscience cela suffit-il à se remettre en question magie de la transition il va se trouver que ce sera justement le sujet du prochain film dont je vais vous parler la jeunesse de Gandar au départ c'était une bande dessinée je voulais en faire une bande dessinée donc j'ai réuni le voyage dans l'espace le voyage dans le temps le combat avec les robots le cerveau géant qui se révolte j'aurais voulu faire quelque chose de très visuel puis la bande dessinée j'ai pu la placer nulle part peut-être qu'elle n'était pas bonne et après j'en ai fait un roman donc voilà donc pour moi c'était mon premier roman typique d'un premier roman où j'ai accumulé toutes les ficelles du space opéra du planète opéra etc. avec de l'écologie évidemment qui commençait à me préoccuper à l'époque mais ce que j'ai voulu dire aussi je l'ai écrit en 68 et 68 c'était encore l'époque de Gaulle de Gaulle qui était un grand homme en 40 puis qui a décliné et ce que j'ai voulu dire en fait avec ce métamorphe c'est que contrairement à ce qu'on dit contrairement au cliché habituel on n'acquiert pas la sagesse en vieillissant on devient plutôt un vieux gâteux et ce cerveau qui a 10 000 ans effectivement a régressé et c'était une invention c'était une mutation qui au départ très sage puisque ça voulait réguler la planète la diriger les cellules se sont décrosées et il devient méchant comme de Gaulle était devenu un peu gâteux et dépassé dans les années 68-69 c'était l'idée que j'ai eu au départ ça peut faire sourire maintenant mais voilà c'était ça j'aime beaucoup cette nouvelle piste de lecture inattendue le métamorphe est une représentation de Gaulle troisième film on parlait justement donc des dérives des dérives d'une société et voilà comment prévoir les conséquences effectivement des dérives technologiques et c'est dans ce cadre que je vais vous parler de Into Eternity Into Eternity sorti en 2011 et réalisé par le danois Michael Madsen à ne pas confondre avec son homonyme Michael Madsen l'acteur le mec qui pète la classe intersidérale le plus au monde Into Eternity est un documentaire de science-fiction j'en vois déjà bondir sur leur fauteuil se demandant dans ces termes mais comment est-il possible d'associer ce genre et ce format antinomique et bien laissez-moi vous dérouler le propos du film et vous comprendrez ce documentaire est entièrement consacré à la construction du complexe d'Onkalo en Finlande un réseau de tunnels creusés à 500 mètres de profondeur dans une couche de roche granitique ayant pour but le stockage des déchets nucléaires les plus embarrassants il se trouve que ces déchets diffusent un rayonnement radioactif très puissant et totalement mortel pour l'ensemble de la biosphère terrestre et que leur durée de vie est estimée à au moins 100 000 ans d'où l'intérêt de les isoler totalement dans un tombeau au fond des couches géologiques les plus profondes et les plus stables la solution permanente l'enjeu est donc double dans un premier temps celui de l'ingénierie de la construction même du site prévu pour durer 100 000 ans est censé survivre à tout changement climatique ou géologique en comparaison la grande pyramide de Khéops n'a que 4500 ans l'autre enjeu et c'est là que cela devient aussi passionnant que terrifiant comment protéger le site d'une intrusion humaine dans un lointain futur comment faire comprendre aux archéologues de l'an 60 000 que ce qu'ils ont sous les pieds n'est que mort et destruction et non pas le tombeau d'un lointain monarque ou le lieu de culte démesuré d'une secte satanique en admettant qu'il y ait encore une civilisation d'ici là pour se poser la question à titre de comparaison même les récits de science-fiction ne se permettent pas d'imaginer des futurs aussi lointains à l'humanité Valérian se situe à partir de 2700 Dune commence en l'an 10191 fondation dans environ 22 000 ans mes forces c'est de constater que les experts scientifiques interviewés dans le film ont imaginé et pensé énormément de scénarios possibles et travaillé à répondre à chacun d'entre eux le plus sérieusement possible c'est à la fois rassurant et effrayant de constater la débauche de moyens et d'énergie mis en oeuvre dans ce projet tout ça pour un enjeu dont les simples citoyens que nous sommes n'ont à peine conscience et comme le drame Gandharien ne nous a pas suffisamment alerté sur l'utilisation d'une technologie que nous maîtrisons mal je vous invite au moins à prendre connaissance des conséquences qui lui sont liées vous devez voir ce documentaire et vous forger votre propre avis mais ce faisant gardez bien à l'esprit que Onkalo n'est destiné qu'à recevoir les déchets radioactifs finlandais et que les 25 autres pays à utiliser le nucléaire dans le monde continuent de stocker leurs 300 000 tonnes de déchets dans des bassins d'eau réfrigérés dans des hangars en surface à la merci des éléments et des crises de toutes sortes dans chacun des films que j'ai cités aujourd'hui la nature et l'environnement sont malmenés voire promis à la destruction pure et simple c'est à n'en pas douter ce que reflète notre époque et des peurs qu'elle véhicule à juste titre une époque où il est question de réchauffement climatique de déforestation de l'Amazonie d'accident nucléaire ou de la sixième extinction massive des espèces pas vraiment de raison d'être faussement optimiste c'est pour ça aussi que je tiens à remercier les auteurs et les réalisateurs de science-fiction pour leur capacité à savoir se positionner et du miroir qu'ils nous tendent à travers leurs oeuvres ils sont des lanceurs d'alerte à nous de les écouter d'en débattre et d'agir et Into Eternity est-ce que tu l'as vu Jean-Pierre ? je ne l'ai pas vu non non mais on peut le trouver sur internet oui alors Arte qui l'édite je crois oui mais alors tout simplement voilà petite info pour les internautes qui voudraient voir ce film vous tapez seulement Into Eternity dans Google le quatrième lien c'est un lien Vimeo donc ça vous permet de le regarder gratuitement le film dure 1h15 donc vraiment n'hésitez pas à enchaîner après l'émission vous regardez l'émission jusqu'au bout mais ensuite vous allez voir Into Eternity c'est un chef-d'oeuvre ce film était tout simplement un chef-d'oeuvre une claque pareil on me l'avait mis devant les yeux il y a quelques années et c'est la première fois que je voyais un documentaire de science-fiction c'est comme tu as fait une très bonne intro pour dire ça tout simplement mais c'est un documentaire on se retrouve avec des des chercheurs des chercheurs de sciences humaines dans tous les sens qui réfléchissent à comment on va voir l'humanité dans 100 000 ans qui est un exemple que j'adore qui dit en gros c'est pas trop de spoil de toute façon c'est trop bien à regarder si jamais qu'on aura rebouché ce trou qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide de placer des marqueurs de placer des marqueurs surtout aller pas là-dessous mais dans 20 000 ans car la société sera effondrée qu'il y aura 3 sociétés qui seront passées est-ce qu'on va se dire ah bah non c'est un marquage pour dire qu'il y a un trésor dessous donc ils vont aller fouiller qu'on voit trop bien ou est-ce qu'on essaye de faire le travail d'oublier en fait essayer d'oublier le fait que ce lieu existe on essaye d'oublier l'existence de ce lieu et c'est des questions à long terme qui sont énormes ils imaginent l'évolution de cette région aussi sur 100 000 ans et voilà donc il y a des des perspectives peut-être d'époque glaciaire à partir de l'an 60 000 donc voilà ils se disent qu'à partir de ce moment-là le site sera recouvert par les glaciers par les neiges par la toundra et que peut-être à ce moment-là on pourra enfin finalement l'oublier mais voilà toutes les questions sur les marqueurs la création peut-être d'oeuvres d'art en surface pour marquer cette sensation de peur voilà ils explorent énormément de possibilités ça explose un peu le cerveau et sur la question de la durée sur la question de la mort des civilisations enfin ça pose vraiment plein de choses et c'est quand on l'avait programmé aux intergalactifs on l'avait programmé ça le dimanche soir on n'avait pas fait une salle de fou on devait avoir 60 personnes quelque chose comme ça et bien j'ai demandé aux gens est-ce que vous l'avez vu personne ne m'avait vu ils étaient venus en curieux j'ai vu les gens sortir on me posait des questions en mode mon dieu mais qu'est-ce qu'on vient de regarder ça leur a explosé le cerveau parce que c'est c'est un chef-d'oeuvre c'est un froid on ne se rend pas compte du danger que représente le nucléaire c'est à dire qu'on a une idée on a tous entendu parler des catastrophes de Tchernobyl de Fukushima et en même temps on continue de l'utiliser cette énergie nucléaire c'est à dire qu'en France principalement on est les leaders mondiaux dans ce domaine et on ne pense jamais assez c'est ça que je disais à la fin de mon texte c'est qu'on ne pense jamais assez à ces déchets radioactifs qui sont stockés le simple citoyen que nous sommes ne se pose pas suffisamment cette question-là et ne prend pas conscience du poison qu'on transmet aux générations futures parce que la question nucléaire te tient énormément à coeur oui oui ça m'a inspiré depuis le début de ma prise de conscience écologique c'est sûr et j'ai fait partie effectivement des militants si on peut dire anti-nucléaire des années 70 avec les grandes manifs la première c'était à Bugey un an l'un en 71 puis il y a eu la grande manif de Malville contre le surgénérateur de Malville qui a coûté des milliards et qui n'a jamais fonctionné ça c'était en 77 et puis peu à peu on a vu qu'on s'y faisait qu'au nucléaire on n'en parlait plus c'est vrai que les les grandes manifs se sont éteintes ont périclité dans les années 80 et maintenant ça recommence un petit peu parce que peut-être François Hollande a déclaré qu'on fermerait Fessenheim avant la fin de son mandat pour le moment ça en est au point mort même Fessenheim on n'est pas encore en train de la démanteler mais pourquoi ? parce que c'est encore une question économique démanteler une centrale nucléaire de plusieurs tranches ça coûterait 60 milliards et il faudrait 30 ans alors toutes les 27 centrales de France vous voyez ça coûterait énormément cher c'est encore pas pris en compte dans le prix de l'électricité aujourd'hui si on calculait le prix de l'électricité avec le prix que coûterait le démantèlement des centrales le prix au kilowattheure de l'électricité exploserait donc on est vraiment bloqué par cette énergie qu'on a cru être une énergie favorable universelle qui ne produisait pas qui ne polluait pas sauf que quand ça explose c'est extrêmement grave donc voilà on en est là aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire et en plus en plus le fait que le prix du pétrole a complètement chuté fait qu'on a je ne dis pas qu'on a abandonné mais le fait d'accélérer la transition énergétique se fait plus parce que tant que le pétrole est à 30 dollars le baril on s'en fout donc la question de l'énergie c'est effectivement une des questions primordiales de la dégradation écologique que subit notre planète et encore une fois on retombe sur l'économie quand on dit c'est trop cher alors qu'on sait très bien que la transition énergétique vers des énergies douces vers des énergies renouvelables générerait des emplois mais d'une autre manière que les gens travaillant dans les centrales nucléaires donc il y a des tout ça s'imbrique de manière assez tragique il y a les questions de l'emploi on parle que de ça maintenant à juste titre à cause du chômage mais les gens qui travaillent dans une centrale ils ne veulent pas perdre leur boulot comme les producteurs de porcs ils ne veulent pas perdre leur boulot etc. il y a le chantage à l'emploi il faut dire le terme ça produit des barrières qui empêchent les transitions énergétiques qu'on devrait promouvoir au plus vite j'avais aussi juste toujours dans ce sujet des déchets nucléaires donc ça comme je l'ai dit c'est un projet qui a lieu en Finlande le projet Oncalo mais ça fait des années qu'il y a mis en projet aussi un chantier en France pour un projet similaire ça se passe à Bure dans la Meuse je ne savais pas ça fait des années qu'ils sont en train d'étudier que les habitants que certains habitants de la région sont en lutte aussi pour empêcher la construction de cet entrepôt de cet entrepôt souterrain pour les déchets nucléaires sachant que la situation n'est pas tout à fait la même dans cette région c'est-à-dire qu'en France en Finlande ils ont trouvé cette masse de roches granitiques vieilles d'un milliard et demi d'années donc ils sont relativement sûrs de pouvoir conserver ça là sans que ce soit détruit par le temps les éléments etc le projet qui est fait en France ils n'ont pas réussi à trouver ce même type de roche là ils le font dans une roche argileuse et il y a beaucoup de gens qui luttent contre ça en expliquant que c'est trop poreux que c'est une roche à la fois argileuse calcaire et que justement les radiations pourraient traverser et empoisonner les sols donc voilà du côté de Saint-Étienne ça pourrait être pas mal mettre ça du côté de Saint-Étienne bon salut nos amis Stéphano j'en ai beaucoup en plus oui ils vont pas être contents dans les commentaires mais au moins ils mettront des commentaires donc voilà renseignez-vous sur ce projet qui a lieu en France mais voilà c'est ça que je dis c'est que là à la fois ce projet en Finlande est à la fois très impressionnant par son ampleur sauf que à terme il faudrait un projet de ce genre par pays qui s'est nucléarisé en fait il faudrait un site de stockage d'enfouissement permanent des déchets nucléaires il en faudrait il en faudrait 25 donc là la question qui se pose en Finlande de savoir est-ce qu'on va est-ce que des humains plus tard vont tomber dessus vont vouloir l'ouvrir la question elle se multiplie fois 25 sur la surface de la planète en fait c'est à dire que voilà à terme forcément des humains du futur sur 25 sites ils en retrouveront forcément forcément certains tout à l'heure tu as évoqué un pas de côté tu as dit qu'on avançait qu'on avançait beaucoup dans notre technologie dans le fait qu'on ne pouvait pas revenir en arrière ou qu'on ne s'y résoudrait pas parce qu'on ne voulait pas perdre on va dire un certain confort de vie qui actuellement faisait beaucoup de mal à notre environnement oui mais tout à fait ça c'est vraiment le thème de la marée montante cette nouvelle de Marianne Zimmer-Bradley que je citais tout à l'heure garder ce qui est utile et puis rejeter ce qui n'est pas utile mais le problème c'est toujours comment y arriver et la science-fiction fait toujours le bon un saut de puce en passant sur la manière d'y arriver dont on ne sait pas maîtriser tous les paramètres pour arriver à une société qui est utopique ou qui est dystopique mais en tout cas qui se situe loin de nous ou assez loin de nous dans le temps alors le pas de côté oui encore une fois c'est d'accord on n'utilise plus de pétrole on démantèle les centrales nucléaires on produit de l'énergie douce c'est très possible on sait le faire avec les éoliennes avec l'énergie marémotrice avec les panneaux solaires etc on peut le faire mais comment y arriver en luttant contre les lobbies contre les allugarchies économiques il n'y a que ça il n'y a que ça qu'il faut faire et ce n'est pas facile je veux dire moi j'écoute vraiment les nouvelles au jour le jour on dit ah oui Monsanto c'est du poison on va arrêter en 2018 pourquoi en 2018 pourquoi pas maintenant pourquoi pas dans les 8 jours qui viennent et tout est comme ça on a l'air de reculer de reculer de reculer sans cesse on parlait de Fessenheim c'est ça pourquoi on n'a pas commencé à la démanteler il y a 3 ans pourquoi aujourd'hui encore on n'arrive pas à le faire c'est ça le pas de côté il faut le faire mais comment ? comment ? parce qu'on est bridé encore une fois par l'économie qui est la pire des saloperies l'économie qui nous dirige en fait et puis ce mythe de la croissance qui est aussi stupide c'est Pierre Rabhi qui est un agronome qui a une des dernières grandes voies écologiques et qui dit la croissance n'est pas la solution c'est le problème on en est là on ne peut pas croître indéfiniment sur un monde fini on vit sur un monde fini et on sait que si on consommait et si on produisait autant d'énergie que les américains il faudrait 5 planètes de terre et pas une seule voilà donc le problème est extrêmement complexe on ne peut pas empêcher les pays qui se développent de se développer l'Afrique par exemple mais si l'Afrique devient une Amérique c'est la fin du monde donc il faut faire quoi ? moi je n'en sais rien c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur notre devenir humain parce que c'est très difficile de trouver une solution et surtout de la mettre en pratique rapidement en utilisant tout ce qu'il faut et en cessant d'utiliser ce qu'il ne faut pas je bafouille un peu mais je m'énerve parce que c'est très énervant cette situation alors que les solutions sont là effectivement on n'a pas parlé de la surpopulation qui est aussi le problème de base plus il y aura des gens sur Terre plus ils consommeront plus ça polluera c'est mathématique alors il faut faire quoi ? comme dans le travail du furet tuer 400 000 personnes par jour pourquoi pas ? attendre la guerre atomique et j'en sais rien qu'est-ce qu'il faut faire ? stériliser les gens on ne va pas faire ça mais quelle est la solution pour que les gens n'arrivent à plus se reproduire comme des lapins et que la population terrestre se stabilise puis commence à décroître ça je ne sais pas 7 milliards d'êtres humains 9 milliards d'êtres humains en 2050 12 milliards en 2100 on va faire quoi ? voilà quand on prend tous les problèmes un par un qui tous se rejoignent parce que c'est une espèce de boucle on trouve on constate qu'il y a tellement de problèmes à résoudre à la fois que je ne dis pas que les bras nous en tombent mais presque désolé de nous pousser au suicide écologie contre économie de nous pousser à l'action pousser à l'action plus qu'au suicide ça c'est sûr c'est certain il y a des tas de petites initiatives sur la végétisation des villes par exemple sur le prochivore consommer ce qui se produit autour de soi mais c'est très lent par rapport au problème qui s'accélère dont encore une fois la surpopulation est la base pour ce qui est de la question de la régulation de l'espèce la série utopia je crois c'est proposer ça stériliser en masse par contre je veux rejoigner sur le côté pessimiste le constat pessimiste mais est-ce que le côté économique et les lobbies serait la barrière à franchir est-ce que après même d'un point de vue individuel il n'y a pas un gros travail à faire est-ce que l'individu est prêt même je ne sais pas prêt à renoncer à tous ces petits conforts même une fois la barrière des lobbies passée je ne crois pas qu'une vie plus saine écologiquement plus saine et l'emploi des énergies douces nous ferait forcément abandonner ce que tu appelles des conforts pourquoi on peut produire autant d'énergie encore une fois des énergies douces et infiniment renouvelables qu'avec le nucléaire ou le pétrole donc il n'y a pas de raison ceci dit il y a des tas de problèmes d'énergie de gaspillage comme l'éclairage des villes la nuit par exemple mais ça c'est un simple exemple il y en a des tas les transports effectivement quand on voit qu'on accélère les transports routiers par rapport aux trains je veux dire mais c'est tombé sur la tête qu'est-ce qu'ils ont même la SNCF mais en service des cars au lieu d'essayer d'améliorer ces réseaux les solutions on les a on les a toutes mais encore une fois ce sont vraiment et je reviens là-dessus pour la dixième fois ou la centième la puissance des lobbies industriels qui ne sont pas capables parce que je suppose que les gens qui sont à leur tête ne sont pas capables de se remettre en question j'en sais rien c'est peut-être une vision simpliste mais tout vient de là et encore une fois ce chantage à l'économie ce chantage à l'emploi fait qu'encore une fois chacun va avoir du boulot bien sûr mais quel boulot c'est ça est-ce qu'il faut élever des ports et produire du lisier est-ce qu'il faut travailler dans une centrale nucléaire etc. etc. il y a des choses plus intelligentes à faire et qui se font mais en tout petit pas par tout petit pas et pas assez vite ça c'est certain et dans l'ombre aussi souvent enfin ils ont un problème de communication toutes les initiatives je veux dire on peut effectivement moi je en plaisantant on ferme le robinet quand on se brosse les dents on éteint la lumière quand on part d'une pièce il faut le faire ça et puis après il y a des tas d'échelons 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 qui vont jusqu'à encore une fois les oligarchies industrielles qu'il faut changer tout est utile quand on est dans une situation grave tout est utile de toute façon même le plus petit c'est l'histoire que raconte Rabhi le grand incendie de forêt qui dévaste tout puis il y a le petit colibri qui prend une petite goutte d'eau dans la mare et puis qui va la jeter dans les flammes et le hérisson lui dit mais t'es ridicule ça sert à quoi ? le colibri oui mais au moins je l'ai fait mais voilà ça peut être la conclusion ça et en effet nous finissons cette troisième émission des intergalactiques et c'est l'heure bien sûr des remerciements nous remercions notre hot Uchronium d'ici en 28 qui nous accueille donc pour la troisième fois et pas la dernière fois nous l'espérons pour l'émission ainsi que notre partenaire ActuSF qui on est bien content d'avoir et oh là là j'ai des on me dit apparemment qu'il faut que je parle d'abonnement alors il y a toujours ce bouton rouge en dessous d'abonnement qui est assez important et le Tipeee le Tipeee de l'émission pour qu'elle continue pour qu'on soit heureux pour qu'on puisse payer des cafés à Jean-Pierre Andrevon très important Invitez-moi je gueulerai encore plus fort Merci Jean-Pierre merci Estelle merci Yuri merci Carotus pour cette superbe troisième émission on espère que ça vous a plu on revient le mois prochain pour les intergalactiques l'émission et à très vite merci 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 Merci